Bonjour à tous et bienvenue dans Pariez-Gagnant, votre émission du sport et du pari sportif. Bonjour Ben et Damien, comment allez-vous ? Salut, ça va bien, merci. Moi aussi, pareil. On se fait une émission en mode toujours confinement de la maison. Il y a quand même pas mal d'infos sportives, même si ce n'est pas le plus important dans le contexte actuel. On va faire un point dans cette émission sur les dernières infos qu'on a sur les différents championnats, sur les différents sports. Et puis, on va essayer. Ben, tu vas essayer de faire notre parieur pro comme d'hab. Je vais essayer. Il n'y a pas de souci. Oui, pas de souci. Dans le contexte, on fait avec. Ok, on y va. Alors, on va commencer par le foot peut-être. On commence direct. Alors, reprise des championnats à la mi-juin, vous croyez ça sérieusement possible ? Franchement, non, pour moi. Parce que ça va être... Bon, je ne pense pas... En fait, tant que la résolution des droits TV et tout ça ne sera pas déjà faite, je pense déjà qu'on va perdre du temps. Donc, on est là le 16-17 avril. Le temps qu'on prenne une décision, on va attendre encore 15 jours. Ça veut dire qu'on va arriver aux alentours du 1er mai. Si tu laisses un mois de préparation. D'ailleurs, ce matin, je ne sais pas si vous l'avez vu, les gars, mais il y avait beaucoup de joueurs qui ne voulaient pas reprendre avec le syndicat de l'NFP. Tu sais, qui disaient qu'ils ne voulaient pas prendre de risques, tout ça. Donc, pour moi, c'est un risque d'être compromis la reprise au mois de juin. Alors, de toute façon, si ça reprend, ce sera à huis clos. Je pense que tout le monde est d'accord. Ça ne peut pas être plus vite, jusqu'à mi-juillet. Tu n'as pas le droit de rassemblement. Une petite pensée au vieille charrue qui est vraiment annulée. C'est l'Indian ne viendra pas cette année. Oh, quelle déception. Tant mieux, je n'avais pas eu de billet. J'étais un peu vénère. Bref. Qu'est-ce que j'allais dire ? Oui, à part en huis clos, je ne vois pas comment c'est possible. Et puis, il y a eu une re-athlétisation, on va dire. Même si, apparemment, suivant certains footballeurs pros, trois semaines suffiraient. J'ai un peu de mal, quand même. C'est faux, ça. Oui, j'ai un peu de mal à comprendre ça. Et ensuite, mine de rien, de ce que j'ai vu de Ligue 1, c'est un match sur les trois jours. Je ne raconte même pas les blessés. Non, mais surtout, tout ça, ça peut partir en panique dès qu'il y a un cas dans une des équipes. C'est ça, bien sûr. Oui, parce que l'équipe sera confinée et tous les autres matchs seront forfaits de cette équipe-là. Ça me paraît vraiment très, très complexe. Alors, attention, l'Allemagne, ça a repris l'entraînement. Les Autrichiens vont suivre. Alors après, comme on en parlait en off, l'Allemagne, c'est un peu un cas à part en Europe parce qu'ils ont quatre fois moins de morts que tout le monde. Bon, OK. Ils ont bien géré la chose avec des tests et tout ça. Enfin, bon, bref. On ne va pas revenir dans les détails. De toute façon, s'il y a un championnat qui reprend, ce sera eux en premier. Donc, ils vont servir de cobaye. Mais honnêtement, et on en parlera après quand je vois tout ce qui se passe dans les autres sports où petit à petit, les annulations des saisons sont prononcées. Alors oui, certes, le foot, il y a plus d'argent, il y a plus de trucs. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment l'argent qui est la priorité dans le monde ? Je ne suis pas sûr. Donc, il y a d'autres secteurs d'activité. Je parle du tourisme qui vont perdre énormément plus d'argent que le football. Donc, voilà. À titre perso, je suis un peu comme Damien. J'ai du mal à voir la reprise des différents championnats de foot, surtout celui de Ligue 1. Et toi, Pyré ? Ah non, moi, ça me paraît complètement, déjà déconnecté du réel, d'envisager de réunir des joueurs. C'est prendre des risques. Enfin, moi, tu vois, je prends le cas de Brest où tu as des joueurs. J'ai une pensée pour lui, parce que ça ne doit pas être facile pour lui en ce moment, comme pour plein d'autres personnes. Mais un joueur comme Johan Cour, qui souffre de problèmes de diabète, qui ne fait pas de ce public à risque. Comment veux-tu qu'il aille jouer sereinement, l'esprit tranquille dans un contexte comme ça ? Ça me paraît complètement fou. Non, mais c'est sûr. Voilà, tu as cité l'exemple d'un joueur. Après, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais sûrement, Denis Lossin, le président de Brest, a été le premier, entre guillemets, à ouvrir sa gueule en disant, il ne faut pas jouer la saison. Mais je viens d'être un Artiguerre. qui explique pourquoi il a dit ça. En fait, Brest et Dijon, ce sont les deux clubs qui ont touché la plus de part des droits de télé qu'ils auraient dû avoir, c'est-à-dire 91 %, ils ont déjà eu l'argent. Donc, en fait, Brest, si vous voulez, par rapport à d'autres clubs qui ont peut-être touché que 50 %, nous, on a eu le pognon en fait. Et Dijon aussi. Donc, nous, si la saison se termine, le droit de télé est un peu fou, les uns en fait. Et pour un petit peu recontextualiser, Brest, c'est un million et demi de droits de télé, quoi. Ce n'est pas non plus... Oui, quand je compare ça à ce que vont attendre l'OM, l'OL et le PSG, c'est... Oui, mais après, c'est en fonction des budgets. C'est-à-dire que nous, un million et demi, peut-être que pour le budget de l'OM, je vais dire que c'est peut-être 10 millions, parce que c'est peut-être un rapport de 1 pour 10. Ça ne doit pas être ça, je schématise, mais 1 pour 8 ou 1 pour 5, tu vois. Voilà, c'est... Nous, dans notre budget, un million et demi, notre budget, il est quoi ? 20 millions ? Même pas. Même pas 20 millions, c'est ? Oui. Bon, c'est quand même important, mais non, mais voilà, c'était une petite... une petite boutade, mais parce que nous, on a touché l'argent, en fait. Et je dis bravo à Denis Lecin pour sa gestion. Ça, c'est très, très bien d'avoir... Je connais bien là son... Comment je vais dire ? Son appétence pour la gestion et c'est pour ça qu'ils ont une belle boîte. Bref, je ferme la parenthèse. Mais ouais, bah écoute, le foot, je crois qu'on est tous d'accord. Alors vous, mettez-nous en commentaire ce que vous en pensez. Alors moi, j'ai vu des gens qui disaient mais si, il faut... Est-ce que vous avez vu le plan qui était envisagé pour la Première Ligue ? Ouais, ouais. Est-ce que le jardinier de Wemblesse est plutôt bien prêt à affronter le contexte qu'on lui prépare là ? Ouais, ouais. Par rapport à l'Iberconne... Il reste 9 matchs à jouer et ils veulent les jouer tout de suite tout de suite au moins le temps, je crois. 9 matchs et en un mois, il faut que ça soit fait. Ah oui, c'est ça. 9 journées. 3 jours, quoi. Ouais, c'est 3 jours. 3 fois 10, 30, ouais, c'est ça. Donc, voilà. Non, mais les gars, humainement... Enfin, humainement. On va dire, il y a pire qu'un des joueurs de foot, mais il va y avoir des blessés. Et puis, est-ce que les joueurs vont pouvoir revenir à l'étranger ? Alors, j'ai vu Neymar, oui, apparemment, ils pourraient revenir, mais ils sont tous partis chez eux. Les aéroports sont fermés, les frontières sont fermées. Alors, après, ils volent en jet, ils ne volent pas en classe éco sur EasyJet ou Ryanair comme tous les mortels. Mais, voilà, il y a aussi cette question-là. Est-ce qu'ils pourraient tous rapatrier ? Est-ce qu'ils ne sont pas touchés ? Alors, j'ai vu que Mathuidi et Rugani à l'agence sont guéris, voilà. C'est ça. Enfin, bon, ça va être un bordel sans nom, sérieux. Franchement, je ne voudrais pas être à la place des dirigeants. Déjà, le foot amateur, c'est terminé. Oui, c'est fini. Jusqu'à la Nationale 2, non, c'est ça ? J'ai un copain corse, j'ai salué à Marc et Bastia. Et pourquoi je vous en parle ? Parce que Bastia est leader de sa poule pour monter cette année. Ils sont devant Sedan. Ça va être cet après-midi, je crois que c'est annoncé. Et je vous l'annonce. Si Bastia, on leur dit vous ne montez pas, alors que c'est ceux qui ont le plus de points des différentes poules de National. Alors, ils sont en quoi ? National 2 ou National 3 ? Ah, j'ai un peu en porte, ça ne change pas. Excuse-moi Marc, je ne sais plus, mais il m'a dit s'ils ne montent pas, si on leur refuse de monter, ils descendent pour foutre le bordel et s'ils montent, ils descendent pour fêter ça. Préparez-vous à Bastia. Le confinement, cet après-midi, il va être mis entre parentages. On a fait ce petit point sur le foot, donc toujours, comme tous les sports dans l'expectative. Il y en a d'autres qui ont décidé de carrément d'annuler, de faire une saison blanche. C'est le cas, par exemple, du hand ? Oui, tout à fait. dans les autres clubs. Pour l'instant, en LNA, PSG champion, pas de descente, deux montées, session Sévigné, le club breton et Limoges. Et oui, Limoges n'a pas qu'un club de basket, comme les mauvaises hommes. Il y a aussi un club de hand. Qu'est-ce que tu as dit là ? Oui, il y a un club de hand aussi, comme toi. Ce n'est pas Yann Bonato, le maire de Limoges ? C'est qui ? Qui ? Non, je disais une connerie. Tu me dis Limoges, je pense à Yann Bonato. Ah, oula ! Il faut avoir pas loin de 40 ans pour connaître Bonato. Oui, c'est bon. On est dans la tranche. Ou rigodos. Rigodos, mais ça, c'était pour Ortez. Ou d'Akoury. Oui, c'est la même génération. D'accord ? C'est la même génération. Et écoute, donc voilà, ce que j'ai entendu hier par Canaillé, l'entraîneur de Montpellier, c'est que de toute façon, à LNH, il voulait passer à deux clubs supplémentaires dans un an, enfin, pas cette année, mais l'année d'après. Donc en fait, ils ont juste décalé d'un an le fait qu'ils soient deux clubs de plus, en fait. D'accord ? Donc en gros, eux, ça ne pose pas forcément trop de problèmes. Donc PSG Champion, c'est fait en LFH. Donc Damien, on en a discuté, tu pourras aussi en parler. Moi, de ce que j'ai compris, alors moi, je pensais que c'était officiel, mais tu m'as dit non, que le championnat aussi s'est arrêté, que Brest allait directement en Ligue des Champions, que Metz devait demander une wildcard qu'ils auront sûrement pour aller en Ligue des Champions l'année prochaine et qu'il n'y avait pas de descente, qu'il y avait deux montées aussi, c'est Plante-Cuc et Saint-Amand-les-Eaux, c'est ça ? Un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Mais justement, ce qui pose problème, il est là, c'est qu'en fait, il y a un problème entre Plante-Cuc et LCL Surbel, en fait, quand on a le même nombre de points et tout et que LCL Surbel va faire appel pour pouvoir monter parce qu'il y a eu, voilà, c'est juste, je ne sais pas comment, en fait, il y a un imbroglio entre ces deux clubs pour savoir si c'est Plante-Cuc ou Cél Surbel. Après, ça, tu peux le décider plus tard, ce n'est pas grave. Ouais, bien sûr. Non, mais c'est pour ça que cette année, il va y avoir deux équipes de plus aussi en LFH et attention, donc ça, c'était pour le championnat national avec peut-être remasterisation des play-offs l'année qui va arriver et donc apparemment, il n'y aurait plus vraiment de play-offs, ce serait le premier ou le deuxième qui s'affrontent sans match aller-retour. Tu me stoppes, Damien, si ce n'est pas ça ? Ouais, c'est ça. De ce que j'ai entendu. Et les finales forts, alors là, c'est un truc de fou, les finales forts, donc normalement, il devait y avoir en Coupe d'Europe, pardon, il devait y avoir des play-offs, par exemple, pour les filles et ils sauteraient les play-offs et ils preneraient pour faire justement l'affrontement les deux demi-finales à Giorg, à Budapest. Ce n'est pas des play-offs, c'est l'écart et on ne te trompe pas, ce n'est pas des play-offs, c'est des quarts et des huitièmes de finale, ce n'est pas pareil. Non, il n'y aura pas l'écart, c'est directement les demi-finales en Coupe d'Europe. C'est ça. Tu parlais de play-offs et tout ça, mais il n'y a pas de play-offs. Oui, mais en fait, ce n'est pas les play-offs, c'est l'écart, pardon, effectivement, j'ai mal utilisé le mot, mais ils iront directement en demi au final fort et pareil pour les hommes en fait. Oui, avec les effectifs donc de l'année prochaine. Ce qui est bizarre, sachant que nous, il y a quand même un peu de turnover, c'est-à-dire que c'est con parce que Marta Manguet, en gros, on ne la reverra plus. Qui encore, qu'on ne verra plus, qui ne reste pas ? Je ne sais pas, on ne sera plus là, non plus. il n'y a pas tant de jeux qui partent. Si, Carito, mais bon, c'était la quatrième gardienne et puis c'est tout, il n'y a pas forcément de départ, c'est plus un renforcement d'équipe, mais tu penses à Metz, il y a 50% de l'équipe qui change. et Rostov ne va pas laisser passer ça. Parce que Rostov ne va pas laisser passer ça. C'est assez sûr. Donc, ça pose des questions, mais en tout cas, c'est acté les deux championnats nationaux en France que sont la LFH et la LNH. Pour les hommes, c'est acté. Bon, la LFH, moi, je m'avance, mais pour moi, ça va être acté. ça va se faire aussi, mais je pense qu'il va régler le problème des deux, je pense. pour être clair, net. Mais en tout cas, voilà, ceux qui avaient des paris long terme, comme nous, Damien, désolé. Bah, désolé. Non, si Brest est sacré champion, est-ce qu'on va être payé ? Non, je ne pense pas. Parce qu'il y avait une cote à 6 qui traînait là, Brest champion. Ah oui, Brest champion, tu parlais de la Ligue des champions. Le PLT, Ligue des champions. Non, mais Brest champion, parce que là, les championnats, c'est sûr, c'est terminé. Est-ce que ça va être annulé ou payé ? Bah là, Dame, c'est bon, on va pouvoir vous dire. Parce qu'on avait un truc sur Brest, gagne le championnat à 6, c'est ça ? Ouais, ouais, c'est ça, 6. Bah, on va, voilà, parce que j'ai toujours pas mal de questions sur, les gens ont peur de perdre leur argent dans les paris long terme, mais de toute façon, c'est, si les championnats sont annulés, vous serez remboursés. Enfin, voilà, vu qu'on n'est pas arrivé au terme, il faut regarder les conditions, comme j'ai dit, chez chaque boommaker, mais vous, vous avez parié sur un champion, sur la totalité des journées, sur un championnat. Donc, si la totalité des journées ne sont pas faites, je vois pas comment le boommaker ne peut pas vous rembourser votre pari, en fait. C'est ça. Ce qui pourra soit vous avantager, soit, vous l'avez dans l'os, en fait, comme Dame, c'est moi, et la cote de Ligue des Champions 51 de Brest gagne la Ligue des Champions. Qu'est-ce qui se passera ? T'en penses quoi ? Ils vont l'enlever, c'est obligé, c'est pareil. Ils vont l'annuler aussi. Bon, bah super. Voilà, voilà. C'est trop bien. Dans tous les cas, de toute façon, avec toutes ces histoires de changement de règlement en cours de route, ça va faire du boulot au tribunal arbitral sportif et au comité international olympique. Ah oui, ça c'est sûr. Ah bah là, il va y avoir du taf. Il va y avoir du taf. C'est clair. On a fait le petit point sur le hand, on regarde un petit peu ce qui se passe du côté du cyclisme parce que là, on a vu dernièrement le directeur d'ASO à Maurice Sport Organisation en charge de Paris-Nice, Dauphiné Libéré, du Tour de France s'exprimer dans les médias. Le Tour de France aura lieu cette année, aurait lieu fin août ? Ouais, du 29 août au 20 septembre, si j'ai bien les dates. C'est ça. Et potentiellement, un petit Dauphiné raccourci juste avant en termes de prépa aussi ? Du 2 au 9 août, ouais. Du 2 au 9 août avec un format raccourci tout à fait, ouais. Donc dans le temps, c'est un petit peu plus loin que la reprise éventuelle des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2. là, ça vous paraît être quelque chose de plus crédible en termes de projection ? On peut se dire, ouais, on va peut-être avoir un Tour de France cette année ? C'est plus loin déjà. il peut se passer encore beaucoup de choses. Si en mai, juin, on voit que la situation s'est nettement améliorée et tout ça, bien sûr que je pense que ça peut se faire. Après, le problème du Tour de France et tout ça, c'est que tu ne peux pas faire de 8 lots. là, voilà, tu balances des millions de personnes sur les routes et puis voilà, dans les équipes, tu as bien vu ce qui s'est passé au Qatar, quand il y en a qui est pris, c'est vite fait, la propagation se fait rapidement. donc je ne sais pas. C'est ça, comme dans le porte-avions Charles de Gaulle, pareil. Oui, on en parlait tout à l'heure. Donc ouais, après, je pense aussi, on parle de la préparation au foot, peu importe, mais pour le cycliste, ça risque d'être aussi assez léger que d'avoir le Dauphiné là. Il y aura peut-être quelques courses, mais je pense que les gros cadors d'habitude, ils ne seront pas forcément prêts, prêts, ils ne sont pas à 100% pour le Tour de France. Je ne sais pas ce que tu en penses, Ben, mais pour moi, ça va être compliqué à analyser ce Tour de France. Hier, j'ai envoyé un message à Vincent qui connaît bien le cyclisme. d'ailleurs, pour que j'envoie mon message à Rémi, parce que tout de suite, quand j'ai appris que le Tour de France allait effectivement avoir lieu, mais attention, ils ont dit le 29 au 27 ans, mais si l'État décide que non, ils ne le feront pas. C'est toujours pareil, c'est l'État qui a le dernier mot. Là, comme dit Prudyam, ils l'ont poussé au maximum et de toute façon, ça correspondrait à la rentrée des classes. Donc si tu fais la rentrée des classes, tu peux faire le Tour de France. C'est ce que j'imagine. C'est ce que j'imagine. Et moi, tout de suite, je me suis posé la question et là, je mets ma casquette de parieur. Tu changes les dates. Donc pour moi, il va faire moins chaud déjà pour le Tour de France. Donc ça va forcément favoriser un certain coureur qui n'aime pas forcément la chaleur. ça va laisser plus de temps à Froome pour revenir en forme parce qu'il était mal en point. Donc ça va lui laisser plus de marge et je ne le voyais absolument pas gagner le prochain Tour de France. Absolument pas. Ben là, mais non, point d'interrogation. Et est-ce que ce ne serait pas le Tour de France de toutes les surprises parce que quid des préparations des coureurs, les gros favoris, mais s'ils ne se préparent pas super bien parce que moi, honnêtement, depuis que je suis petit, je regarde le cyclisme avec j'écoute aussi la radio avec Guimard avec des gens comme Chappat avec des gens comme voilà, là je sors le livre d'histoire Chappat. Bernard Thévenet, Patrick Chen, c'est ça, tu as regardé les étapes, les redifs sur l'équipe 21, c'est ça ? Honnêtement, on regarde quelques-uns parce que j'aime bien. Non, mais sérieux, je trouve ça sympa qu'ils redifisent des grandes étapes. Ils n'ont rien de tramette. Mais moi, j'ai toujours entendu dire que pour un tour, Quart Pro, rien ne vaut le nombre de kilomètres que tu fais. Et il faut en faire en fait, il faut en faire pour être au top. Et là, je suis désolé, mais là, j'ai le calendrier sous les yeux, tu recommencerais la première course avec le Tour de Lain du 30 juillet au 1er août, après, tu enchaînes avec le critère du Dauphiné, il dure 6 jours, après, tu as l'Arti Grace en Norvège, le Tour du Limousin, le Bretagne Classique, le Championnat de France de Plumélec, le Tour du Poitou-Charente, il t'enchaîne avec le Tour de France. Non, mais est-ce que tous les coureurs étrangers vont aller sur ces courses-là ? Bien sûr que non. Ben non, mais c'est pour ça, je ne vois pas comment tous les coureurs, alors on a beau me dire qu'aujourd'hui, on fait des stages en haute altitude, il n'y a pas de souci, mais moi, on m'a toujours dit, et j'ai été élevé comme ça en regardant le cyclin, qu'il fallait faire un nombre de kilomètres et qu'il y a des coureurs qui, dans leur préparation, ils font un certain nombre de kilomètres, ils arrêtent parce qu'en gros, pour finir comme une bombe à la troisième semaine du Tour de France, tu vois ? Parce qu'ils vont finir la première et la deuxième semaine du Tour, en fait. Cette année, vu qu'on joue à les cours, je ne vois pas comment ils vont faire le nombre de kilomètres requis, en fait. J'ai du mal. Je ne suis pas le meilleur spécialiste de France de cyclisme, et c'est pour ça que j'ai demandé à certaines personnes s'ils pourraient m'éclairer, mais moi, je suis quasiment sûr et je mettrai sûrement des billets, pas forcément sur les gros favoris, mais sur des outsiders qui vont peut-être une meilleure préparation, en fait, tu vois ? Oui. Aujourd'hui, tu vois des garçons comme Bard et comme Alaphilippe, tout ça, ces courses-là, ils vont les faire le Tour de l'1. Ah oui, voilà. Et c'est ça, ils vont les faire. J'ai du mal à voir un Bernal ou un Quintana aller faire l'Hartigreis, quoi. Je ne sais pas, en Norvège, ils la font. Voilà, mais non, attends, je te stoppe parce que comme il est dans une équipe française, comment il s'appelle ? Ah non, mais non, oui, exact, oui. Le Pérugin, lui, par contre, il sera peut-être sur ces courses-là, peut-être. Et peut-être que les gros écuries comme, comment il s'appelle ceux-là, Ineos, peut-être qu'ils vont mettre des trucs au point, les go, pardon, des trucs les go au point pour justement avoir une meilleure préparation physique que les autres et peut-être encore une fois écraser le tour parce qu'ils auront mis des protocoles en place. Je pose la question, moi aujourd'hui, je n'ai pas la réponse et puis on a le temps pour fin août, mais je me dis, voilà, est-ce qu'il n'y aurait pas des petites choses à tenter suivant les préparations des coureurs ? Est-ce qu'il y a des coureurs qui vont être touchés par le Covid ? Si tu as un coureur qui est touché par le Covid, je vais dire, au mois de juin, au point de vue de sa préparation, tu peux l'oublier, tu vois ? Il va falloir se tenir au courant de choses comme ça. Alors, moi, j'adore, c'est là ce qui est super intéressant, prendre des infos, savoir un peu qu'est-ce qui peut se passer et tout ça, mais ouais, ça va apporter un piment supplémentaire, je trouve, à ce tour. Donc, à voir, à voir s'il allume. On fait un petit point rapidement sur le rugby, Ben, comment ça se passe du côté de l'Ovalie ? Eh bien, écoute, le rugby, si tu veux, c'est un peu pareil que le football. Ils veulent finir le championnat. Alors, après, aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, ce qui est fou, c'est que si ça s'arrête là et qu'il y a des descentes, c'est le stade français plus gros budget qui descend, enfin, c'est un truc de malade. Donc, je ne pense pas qu'il y aurait des... Je ne pense pas que le stade français défendrait, mais il se passerait quoi ? Est-ce qu'en pro D2, donc, je ne sais pas, c'est Perpignan, montrer ou montrer pas ? Enfin, après, voilà, ça apporte plein de problèmes comme ça. Eux, ils veulent finir la saison au rugby, bien sûr, comme... Comment il leur reste de match au rugby ? Hein ? Comment il leur reste de match au rugby ? Après, au rugby, c'est un peu un système de play-off. Ouais, mais ça, c'est... Ils restent dans la saison régulière, alors de mémoire, ils doivent leur rester 7 ou 8 matchs, je crois, un truc comme ça. Voilà, un truc comme ça, j'ai plus le nom exact en tête qu'ils ont joué. Et après, tu as des play-offs. Voilà. Ça, c'est un peu duré, tu peux jouer le premier contre le deuxième pour faire la finale, le 3-4. Oui, bien sûr. En finale, ça s'organise facilement. Bien sûr, sachant qu'on était dans une saison un peu bizarre et que tu as quand même l'UBB et le loup qui sont en tête du championnat, tout ça parce que tu as eu la Coupe du Monde qui a fait que ça a rebattu les cartes et tout et en tant que parieur, voilà, il fallait anticiper. Moi, je l'avais dit, Lyon serait forcément bien placé et champion et ce ne serait pas Toulouse ni Clermont vu qu'ils seraient impactés par les joueurs en Coupe du Monde et ça se vérifie parce qu'aujourd'hui, c'est Bordeaux 1er, Lyon 2e, Racing 3e mais ils sont quand même à 6-7 points de Lyon. Toulon, La Rochelle, Clermont et Toulouse n'est même pas dans les play-offs pour l'instant. Donc, voilà, la Coupe du Monde a vraiment impacté le championnat de France et c'était prévu. Quand tu connais un peu le rugby, c'était prévu et donc, je vous donne rendez-vous dans trois ans maintenant qu'on sera à la Coupe du Monde en France parce que je pense que ce sera effectivement un peu la même chose même si ça évolue. Peut-être le règlement va évoluer, je n'en sais rien. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est stand-by, ce n'est pas arrêté. Ils sont toujours en train d'essayer de trouver des solutions mais à l'inverse du basketball là où on va en parler après, eux aussi, ça arrêtait comme le handball. Le rugby, pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus parce que ce n'est pas annulé et ils réfléchissent aussi à une reprise. Tu disais, tu l'as un petit peu évoqué, la NBA aussi. Alors, c'est sur le sol américain, la situation est aussi très complexe sur le territoire américain. C'est la grosse merde de la NBA. Est-ce que ça va se terminer en tournoi de fin de saison à Las Vegas en mode huis clos ? Quelle t'en penses, Dams ? Oui, je pense que déjà, on va déjà essayer de régler les problèmes qu'il y a maintenant parce qu'eux, ils sont au tout début, pas au tout début mais là, ça a été tellement mal géré au début que tu ne sais pas pendant combien de temps ça peut être arrêté. Là, aux Etats-Unis, nous, on va être arrêté pendant deux mois ou deux mois et demi. Je parle du confinement de ça mais je pense qu'aux Etats-Unis, avec ce qui se passe maintenant, tu peux essayer un confinement qui est beaucoup plus long avec le nombre de cas déjà qui a été recensé, le nombre de morts, tout ça. Après, je ne sais pas. Honnêtement, une saison, c'est combien ? C'est 84 matchs, c'est ça ? 82. Une saison régulière, c'est 82 matchs et puis un petit peu plus si tu vas jusqu'à la finale des playoffs. Oui, voilà, c'est ça. Là, on est même pas à la mi-saison en plus. Non, je ne sais pas. Je pense que ça, ils vont faire... La différence, c'est que tu peux, je pense que là, tu peux faire une saison blanche pour l'anelier parce que les budgets, ils ne changent pas forcément d'une année à l'autre. Et après, par contre, ça, je ne suis pas au courant par contre, comment ça se passe pour les droits de télé et tout ça, mais je pense qu'ils vont être obligés de s'arrêter. ça foutra la merde et moi, je ne crois pas à un truc à Las Vegas. Et puis, la NBA, avant que la prochaine saison reprenne, ils ont le temps parce que ça reprend en octobre, novembre. Non, en France, par exemple, donc la LFB, pour les femmes, c'est arrêté et un petit peu de nationalisme breton, Landerno va faire sa première Coupe d'Europe chez les femmes. Il y a quand même à souligner parce que Landerno, c'est une ville combien d'habitants ? 10 000 ? 15 ? Ouais, moins que ça. Ouais, moins que ça. Donc, Coupe d'Europe l'année prochaine parce que, voilà, le championnat est gelé. C'est ça. Et redistribue maintenant les... Donc, il y a eu des... Ils ont donné, en fait, suivant les places et les Coupes d'Europe, donc ils vont la faire, donc c'est très bien. Au niveau local, on va dire. Et chez les hommes, ben... Pour l'instant, c'est suspendu, mais bon, j'imagine bien que ça va suivre le même truc que l'emballe, que ça va être annulé. Après, la différence du football, c'est que ces sports-là, c'est en salle, c'est en indoor, donc c'est peut-être un paramètre supplémentaire qui font que, eux, ils s'arrêtent. Voilà. Et pas les sports de plein air comme le rugby et le foot qui, pour l'instant, n'ont pas arrêté. C'est peut-être aussi qu'une histoire de pognon parce que le rugby et le foot, à mon avis, génèrent plus d'argent que le basket et le hand. Non, je crois. Ah, clairement. Il n'y a pas de droit de déploiement. Si on parle de NBA, là, par contre, on est sur une autre planète. Oui, oui, bien sûr. Les sports américains, on est sur une autre planète. On est bien d'accord. Et pareil, si la NBA reprend, il y a des équipes ou des joueurs qui sont un peu plus âgés et qui vont avoir, je pense, au Los Angeles Akers qui vont peut-être avoir plus de mal à se remettre en route alors qu'ils étaient sur une bonne dynamique. Les équipes plus jeunes vont saisir la balle au bon comme on dit et vont pouvoir refaire une remontada. Oui, franchement, ou alors, tu arrêtes et puis tu commences les playoffs avec le classement actuel. Franchement, il y a tellement de solutions. Moi, je n'ai pas l'arrêt du tout. Eh bien, on verra ça au fur et à mesure. On a déjà fait quasiment une demi-heure sur finalement sur pas grand-chose qui se passe en ce moment. Je ne sais pas comment. Et le volleyball, pareil, c'est terminé, je crois. Oui, c'est terminé. C'est Rennes qui est champion, je crois, chez les hommes. Et au niveau et chez les femmes, chez les femmes, malheureusement, je crois que Kimper ne montera pas. Ils étaient bien placés cette année. Je vous en avais déjà parlé, ils avaient pris ça des fois de Kimper. On en a bien fait un de Paris là-dessus. Volleyball, elles étaient descendues l'année dernière ou il y a deux ans et elles devaient normalement, je pense qu'il y a le potentiel pour remonter. Elles étaient bien placées mais je crois qu'elles ne vont pas monter. Donc, voilà aussi pour le volleyball. C'est acté, c'est terminé aussi. Donc, mine de rien, quand tu réfléchis, il n'y a plus grand-chose qui peut reprendre. Le tennis aussi, il n'y a plus de tournoi jusqu'à fin juin, je crois. Petit à petit, ça s'arrête quand même. Ce qu'on peut compter, ça s'arrête. Et petit à petit, notre émission va s'arrêter aussi. Peut-être, on fait juste une petite parenthèse là, comment vous faites les gars pour combler votre manque de sport à la télé ? Derrick, tu as la solution, je crois. mais je voulais déjà savoir, vous, qu'est-ce que vous faites ? Je m'occupe. Oui, non, mais à un moment. Moi, je regarde, ça m'arrive de regarder l'équipe TV, déjà c'est gratuit, c'est bien, pour avoir quelques étapes du Tour de France. Après, il faut aimer, parce qu'il y a certains étapes où je ne me souviens plus de l'arrivée. Il y en a que je me souviens, donc c'est chiant, mais il y en a que je ne me souviens plus. Mais qui avait gagné à cette époque ? L'autre jour, je regardais, c'était Ulrich avec Björn Rich en coéquipier de luxe, ça remonte ça aussi, avec Viren. C'était 97, c'est là où ils gagnent le Tour de France. Oui, c'est ça, mais ça remonte. Je ne me souvenais plus de l'étape qu'ils avaient diffusée qu'ils avaient gagné. En fait, quand c'est comme ça, c'est intéressant de regarder, parce que tu as quand même un suspense, tu ne sais plus qui a remporté l'étape. Je regardais ça, j'ai dû regarder un France Argentine il n'y a pas longtemps, là. Ben oui, forcément. C'est la chance de Mbappé et tout, je m'en laspot ce match-là. J'ai revu aussi Platini, il y avait un… Ben c'était hier, j'ai vu quelques images, je ne sais pas trop, de France-Jougo-Slavie, non ? Avec un… France-Jougo-Slavie, avec un attric de Platini. Très beau. Magnifique. En fait, ce qui est fou, c'est que, vous savez, j'ai la quarantaine, d'ailleurs 41 ans dans deux jours et mes 10 ans de mariage aujourd'hui, oui, je prends un truc de vieux. On s'en fout, on est d'accord. C'est bon, je le signale, je le signale, voilà. Alors attendez, tu peux faire une déclaration d'amour à ta femme ou un truc comme ça ? Vas-y, fais-le, c'est le moment. On ne peut pas faire un pari gagnant qui se termine sans partir en couille. Est-ce que c'est possible ? Ça ne marche pas en couille, là, c'est… Voilà. Et quand je regarde les images de Platini, je me souviens quand j'étais vraiment plus jeune de regarder les matchs avec mon père et mon petit frère et honnêtement, ça fait bizarre en fait. Ça fait quelque chose. Comme le match France-Brésil, celui-là, j'ai vraiment des bons souvenirs de l'avoir vu avec mon père la séance des tirs au but. Et je me souviens de le voir exploser. Non, ça… J'étais plus jeune. Je ne m'en rappelle absolument pas. Moi, mes premiers souvenirs de foot, c'est début des années 90. Non, non, mais c'est normal. On a combien des cartes ? Eh ben, moi, 83. Ouais, on a 4 ans d'écart. Donc, oui, c'est normal. Mais moi, ce match-là, c'est le premier match qui a marqué où j'ai vu mon père exulter. Enfin, franchement, voilà. Donc, voilà. Ça, ça ressasse des souvenirs. Mais… On fait un peu de teasing. Mais toi, tu as un super site. Je pense que pas mal de followers de Paris Gagnon suivent ce site-là. C'est footballia.net. Il y a moyen de s'occuper, quoi. Il y a moyen… Alors, si… Bon, la période 2010-2020, ça ne vous intéresse pas trop, on peut faire un gros voyage dans le temps. Moi, je vous conseille de regarder un Milan AC Manchester United à San Siro avec, sur la pelouse, George Best et le Manchester United de 68. C'est beau à voir. C'est beau à voir. Et vous n'avez pas vu George Best jouer… Répétez. Hein ? C'est un site où tu peux voir beaucoup, beaucoup de matchs de foot, des grands matchs… Ah oui, ça, voilà. Vous pouvez vous faire les matchs amicaux pourris du début des années 90 de l'équipe de France. Vous pouvez vous faire l'intégrale de l'Euro 92. Vous pouvez vous faire la Coupe du Monde 94. Et, bon, petite perle, je parlais sur… je parlais du Manchester United Milan AC. Au commentaire, c'était Michel Drucker. Et ça, ça… Ça vous fait prendre conscience du monument, quoi. Ouais. Non, ça, c'est fou. Et puis, bon, il y a quelques matchs où tu peux réécouter le duo mythique Roland Larquet, quoi. Forcément. Ah, mais c'est ça. Je me suis fait le France-Bulgarie. Monsieur foot, vous êtes un salaud. Énorme, quoi. Énorme. C'est ça. Ah, mais c'est fou. Dites-nous en commentaire s'il y a des matchs vous qui vous feraient plaisir de revoir, quoi. Et puis, comme ça, on les regardera pour la semaine d'avril. Moi, la finale de Liverpool quand ils remontent… Ah oui, contre le Milan AC ? Contre le Milan, ouais, quand ils remontent. Celle-là, j'ai un… 3-3 ? Ouais, celle-ci. Ah ouais, c'est malgré les minutes. Alors, pour le petit côté brestois, moi, je vous conseille de regarder un stade brestois Marseille de 91 qui a été diffusé sur canal avec Éric Bénard et Bietri au commentaire et une séquence magnifique où Carlos Moser pète littéralement un câble et rentre dans les tibias d'un joueur brestois les deux pieds en avant avec une séquence magnifique, franchement, à regarder, à découvrir. Carlos Moser, le boucher. Ah ouais, non, mais… Tu passes la balle et tu couches vers de l'autre côté. Tu changes de trop quoi. Attends, Carlos Moser et Basile Bolli, quand même, paye ta défense centrale. Ah bah, c'était solide, c'est sûr que… Et dîme éco Carlos Moser, mais putain. Attends, je crois, la défense sur ce match-là, c'était Amoros, Amoros qu'on a revu d'ailleurs sur pas mal de matchs de l'équipe TV où il faisait partie de la campagne de 82 et 86, et puis de l'Euro 84 aussi. Où on le… Donc, Amoros, Dimeco, Bolli et Moser en défense du côté de l'OM en 91. La fonction… Comment ils ont fait pour perdre la finale contre l'Etoile Rouge à Barry, quoi ? Ouais. On ne refait pas les matchs, c'est sûr. C'est sûr. Ah bah si, on refait les matchs, on n'a que ça à faire. Non, mais tu peux pas le voir, mais ne le refais pas. C'est ça. Bon, bah voilà. Vous nous dites en commentaire s'il y a des perles selon vous à regarder. Moi, je vous conseille aussi un France-Belgique de 92 où il y a une papinade, un super but de Jean-Pierre Papin en fin de match sur un débordement de Basile Bolli, une cacahuète, là, magnifique, là, une papinade, quoi. Magnifique. Contre la magique. Bon, à cette époque-là, il devait y avoir Enzo Schiffo, non ? Il y avait Schiffo, il y avait Michel Prudhomme dans les buts. Voilà. Putain, aujourd'hui, je prends un coup de vieux de fou, quoi. Bref. Et ouais. C'est France-Espagne et France-Italie 2006 avec les deux matchs de ouf de Zidane aussi. Ah, le France-Bretil. Ouais, celui-là, rien pour la beauté du geste, il est magnifique. J'ai revu aussi, je ne sais plus quand il était celui-là, mais il y a eu un France-Portugal où il s'est baladé sur le terrain. Je ne sais plus quel match c'était. Euro 2000. Hein ? Euro 2000, demi-finale. Ouais, c'est ça, voilà. Oh là là, mais quand tu regardes le truc, enfin, c'était l'impression qu'il était sur le terrain. Il n'est pas mis dans le top 10, je pense, des grands matchs de l'équipe de France. On pense souvent à d'autres matchs. Mais ce France-Portugal-là qui part en couille à la fin du match avec Abel, vous vous rappelez, le Portugal qui avait les chevettes en blonde et la petite mimine dans la surface, il n'est pas aussi ce match. Ouais, c'est pour toi. Je te dis, j'ai revu des images. Bon, il y a de quoi faire. Foot Balia, Foot et Balia Béa de Zélia. Pour ceux qui ne connaissaient pas, allez faire un tour. Ouais, allez faire un tour. On termine cette émission de Paris gagnant, les gars. On se donnera rendez-vous la semaine prochaine ou dans 15 jours. On fait en fonction de l'actualité, au fil de l'eau. S'il y a des trucs de neuf à vous rajouter, on vous le dira. Voilà. Eh bien, merci les gars. Merci à tous. À plus. Salut, ciao, ciao. Allez, à bientôt. Ciao. Paris et gagnant, l'émission de sport et du pari sportif. Sous-titrage ST' 501